Avant de revenir à l'Ethamud, puisque l'Ethamud, de toute façon, c'est la mémoire, alors j'aimerais vous relire un peu quelque chose de Shqayah que j'ai fait en 79, mais elle vient hier soir, je voyais la voir l'équipe hier soir, tellement je le ressens vraiment d'actualité. En elle me dit que j'avais un joli, etcéâclean. Et je m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on s'était bien plus facile. J'avais dit que j'ai bien besoin de la famille. J'avais dit que j'étais sur les meilleurs de la famille. J'étais elle m'a dit qu'à toute la famille y m'a tous les joueurs. J'étais là. Il n'y a pas d'éliminer dans le monde. Je pense que j'ai pu vous dire que c'est la même chose. J'ai pu vous dire que j'ai eu l'avis, mais j'ai eu l'avis. J'ai eu l'avis ou l'avis, je suis le Mbaye. J'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis. Cette chanson, celle-là, je l'ai chantée déjà en 1979, mais hier soir, je ne sais pas si c'était à hasard que j'ai répondu dessus, j'ai eu l'impression que vous l'avez écrit hier soir, c'est bien à deux ou à l'aise. Premièrement, c'est quelque chose de difficile à décrire, mais bon, je retiens au moins une chose, pour moi, il est au-dessus de toutes les parties, du MT, du FN, du FFS, c'est un personnage historique, un intellectuel qui mérite d'être cité en tant qu'une telle au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, pour moi, sincèrement, des gens comme ça, normalement, ils ne devraient jamais faire de l'opérationnel, ils ne devraient jamais gérer une association en partie ou deux. Donc, il faut se situer vraiment au-dessus de tout ça. Lorsque j'ai vu le nom de l'idée de l'État, c'est qu'il y a eu, 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 c'est qu'il y a eu. Ça serait trop grave. Personne n'a écrit sur lui, à ma connaissance du moins, lui-même n'a pas beaucoup écrit et c'est dommage. Ce soir est le meilleur héritage. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Alors, à ça, comme je le disais, c'est impossible à cerner une petite sière en ce cas, surtout quand on n'est pas un historien, qu'on n'a pas l'approche nécessaire pour pouvoir résumer un tel monument en quelques minutes. Je vais m'attacher donc à certains points que j'ai mis à l'État tout à l'heure. Pour moi, ce sont les points les plus importants, pour moi du moment, que je retiens vite. Ce sont ce que j'avais dit, ces actes fondateurs qui sont passés sous silence, malheureusement. Certains ont peut-être voulu de passer sous silence. Ou il y a peut-être des demi-vieux qui les retiennent et qui voudront les expliciter. Je retiens quatre points importants. Ça ne veut pas que le reste n'est pas à retenir, mais ces points essentiellement parce que souvent, on n'est pas sous silence. Et UN, c'est sur l'OS. Organisation de l'OS. Enfin, je vais juste parler de l'OS. Le fondateur aussi de la diplomatie algérienne, c'est Hossein Ahmed. Ça, ce n'est pas beaucoup joli que ça. Le FFS qui a brisé le grand silence, qui a brisé la dictature totale du moins. Et c'est après ça qu'ils sont mis tous les autres. Et enfin, un autre point fondateur qui est le fédéralisme. Et ça vaut la peine d'ailleurs qu'on s'attente un petit peu là-dessus après. Alors, concernant l'OS, on en avait dit tout à l'heure, il est venu en remplacement de Mohamed Louis Ted. Mais la vraie organisation de l'OS, c'est bel et bien Hossein Ahmed. L'OS, au départ, il dirigeait quelques groupes armés, si l'on veut, et encore très peu organisés. Et vous me direz, il était plus aussi. Peut-être qu'on ne pouvait pas faire plus que ça. Mais bon, il se trouve que Hossein Ahmed était déjà un membre du comité central. Et puis c'était quelqu'un d'ancien dans la politique. Donc il avait apporté quelque chose de nouveau. Alors, dans l'OS, il n'y avait pas que des combattants. Avec Hossein Ahmed, l'OS était à la fois politique et militaire. Et c'est ce qui a fait adhérer d'ailleurs par la suite, jusqu'à des gens comme Arben Armada et tout ça. Donc lui, il lui a donné une autre couleur que l'OS. Il était très clair d'ailleurs. Parce que ça commençait à prendre l'allure, toute une partie avec une petite armée et tout. Il commençait à être dans le collimateur. Et pour l'OS, Jamil el a dit tout à l'heure, il avait organisé le fameux « World Top Waran » que tout le monde a terribué un peu plus tard. Mais c'est écrit dans Yves Courrières et dans plusieurs autres ouvrages que l'organisation, c'était « Erit Ahmed » avec un autre « Kaby Lahoran » dont j'ai oublié. Ça, ça a permis de financer par l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas l'ignorer, surtout quand on est dans la clandestinité. On a besoin d'argent beaucoup plus qu'on dote en temps. Et pour l'anecdote, il a doté l'OS même d'un poste émiteur récepteur. Il a été avec des marins anglais. Ça a été signé par un marin algérien. C'était le seul de toute la guerre qui parlait anglais. Il a été avec des marins anglais. Donc déjà l'OS était doté d'un petit matériel comme ça. Ensuite, vient donc la crise d'Herbéris, ce qu'on appelle la crise d'Herbéris qui est venue à la suite du memorandum que le MTND devait déposer à vos lieux. La question d'Herbère a été illudie. Je résume un peu. Je conseille à tout le monde cet ouvrage. Donc la question de l'Herb, c'est les mêmes gens qui réclamaient la permanence. Plusieurs des responsables de l'Herb, ce sont par la suite, en 1956 notamment. On parle de Benayou Waélien, de Barkayaït Mengelat. Je pense qu'ils ont pu dire à l'Herb. Je pense qu'ils ont pu dire à l'Herb. Oui, ils ont été l'herb. Mais ils ont dit à l'Herb, la Barkayaït Mengelat. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le position à l'apprentissage. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le position à l'apprentissage. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le dessus. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest. C'était le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest qui avait mis le groupe de l'Ouest. C'était l'avènement du premier congrès afro-asiatique, Souda Wa Flazik Lijambina, en Indonésie, en 1955. En 1955, Aïd Ahmed a dit qu'il fallait partir ici. Il voulait prendre avec lui Mohamed Yazid. Alors, la première année qui a été mis là, il s'est passé à Ftahidib. Ftahidib, c'était celui qui tenait les rênes de l'Egypte à l'époque. C'était le groupe de l'Ouest, le groupe de l'Ouest et toute la sécurité et tous les pouvoirs. Et il voulait prendre avec lui Mohamed, il s'est passé à Ftahidib. Il s'est passé à Ftahidib, il s'est passé à Ftahidib. « La cause algérienne n'est pas encore suffisamment mûre. Ce n'est pas le moment. » Il s'est d'ailleurs même bien d'accord avec moi. Et là, le coup de théâtre, ce que personne ne s'attendait. Jamais personne n'a parlé comme ça à Ftahidib. Il ne s'est pas décédé de la révolution algérienne. Il s'est misé surtout pas à toi ou à l'Egypte. Il ne s'est pas mis en place, oui ou non. Il s'est retourné sur Saint-Alain. Ftahidib a failli tomber de son fauteuil. Il s'est passé à Ftahidib. 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 Donc voilà une première victoire. Peut-être que ça ressemble à une anecdote. Mais c'est qu'avant ça, Nasser, Jamal Abdel Nasser avec Ftahidib, ils avaient vraiment la main. Ils voulaient tout guider. Si ce n'était cette intervention d'Aïd Ahmed, la guerre d'Algérie n'aurait continué sur la coupe de Jamal Abdel Nasser. Mais l'Aïd Ahmed a dit à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu me réponds oui ou non. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a proposé ça, je n'ai pas vérifié, mais un ancien Moudjaye m'avait dit que c'était lui le premier à suggérer qu'il faut partir du Caire. Il faut aller vers la Tunisie. Bon. Il va aller de soi évidemment un peu avant. Mais pour le congrès de Bandanc, par exemple, la bonne affaire, il est parti plusieurs semaines avant avec Mohamed Yazid. Mon petit Nasser, la politique, elle se fait dans les coulisses. Nasser la politique, ce n'est pas ce que tu entends, les micros. Il va aller bien avant. Il parait qu'il avait perdu les congrès si ce n'était pas un à un au premier congrès. Alors que l'Algérie devait être membre ou observateur. Il n'était pas encore reconnu. Il y aura le sujet central dans le premier congrès. Le congrès de l'Algérie. Certains l'ont estimé à peu près à 40% des débats du congrès c'était sur l'Algérie. Et c'est ça justement qu'il avait encouragé à dire oui, on va fonder notre diplomatie et pour commencer on va installer un bureau à New York. Il a installé un bureau à New York, il l'avait dirigé. Après Mahmoud Yazid avait pris le relais pour aller à l'ONU, etc. C'est Assa. Donc c'est lui qui avait fondé la diplomatie algérienne. Après est venu aussi un événement qui n'est pas sous-estimé, c'est l'événement du FFS. Il avait vraiment brisé la dictature parce qu'avant il y avait un tabou. Il n'était pas possible de dire quelque chose anti-FNL à l'indépendance. Anti-FNL, anti-bio-politique. Il n'était pas possible d'installer. Donc la TKHR, y compris le grand Farhan Havas, il a démissioné de l'Unski. Il faut briser ça. On a demandé à Mahdi, tu es bon ou mauvais, mais ça a permis de briser cette dictature totale et c'est ça qui avait encouragé l'avènement du PRS, du MDR, et plus tard d'associations comme l'Académie Berber et d'autres choses. Les langues se sont déliées. Donc ça aussi, c'est un acte fondateur. Moi j'insiste sur les actes fondateurs parce que j'ai la profonde conviction que le mérite est toujours à celui qui a passé une piste. Ce n'est pas celui qui a planté des roses. On peut planter des roses dans tous les boulevards, dans toutes les rues, ce n'est vraiment pas saleux. Mais celui qui a tracé la première épicerie, c'est Tzintiané et Tzinti. Parce que sinon, il n'y aurait pas où planter des roses ni mettre des pavages. Je les cite donc en tant que acte fondateur. Et arrive enfin, le fédéralisme. Le fédéralisme qui a été toutefois très bien bonifié par Dr Saint-Pierre aussi, qui a parlé du régionalisme modulable. Ce qui est un fédéralisme plus spécifique encore. C'est précisé. Alors, déjà osé parler du fédéralisme, alors que le parti unique était encore là, parce qu'il a commencé à en parler. Et il fallait le faire. Parce qu'à l'époque, il n'est déjà osé parler d'un parti. Il s'est dit, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'il y ait... Au cas de 28, des gens disaient encore qu'il faut garder un parti unique, sinon c'est un mot rare, sinon c'est un mot tracin. Lui, il a parlé du fédéralisme. C'est-à-dire, quand on dit fédéralisme, on va parler de pouvoirs régionaux. Il fallait oser le dire. Parce que ça n'est pas un tabou, c'était synonyme de division, c'était synonyme de territorialisme, même si l'on veut. C'est de la territorialisation de la révolution. Enfin, on vous traite de tous les noms, de toute façon. Mais c'est dommage, ça n'a pas été suivi par les exécutifs. Les exécutifs n'ont pas su traduire l'idée en projet sur le terrain. Ça, ce n'était pas Aït Hamid de le faire. Il était là pour les idées. C'était les exécutifs qui doivent prendre les idées pour en faire des projets opérationnels. C'est dommage. Parce que ça nous aurait évité beaucoup de choses. Bon, d'abord, le fédéralisme, c'est synonyme d'abord de décentralisation. Une décentralisation administrative qui rapproche tout du citoyen. Le citoyen, donc, est proche des services et inversement. Ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Même les choix économiques et les autres choix, dont la santé et autre chose, c'est spécifique à chaque région. Chaque région a ses propres besoins. Ça permet de désengorger les grandes villes. Ça permet de météoriser toute l'administration, toute l'économie et le reste. Ça nous aurait évité, par exemple, le terrorisme et toute la décennie noire. Si tout le monde avait du pouvoir au niveau régional, je suis persuadé, comme il disait lui-même, il n'y aurait pas eu de mascarade électorale qui aurait mené à tout ce qu'on a connu de la décennie noire. S'il y avait cela, est-ce que vous croyez qu'il y aurait eu 2001 ? Ce n'est pas possible. S'il y avait un pouvoir régional, il n'y aurait pas eu de 2001. Et, on peut continuer ainsi, il n'y aurait même pas eu les détenus faits chez lui. Parce qu'au dit, on va leur prêter d'autres intentions ou quelque chose du genre. Chacun aurait météorisé les choses chez lui. C'est dommage, c'est avec regret et rien qu'on n'ait pas fait ça. Mais à mon avis, ce n'est pas trop tard. Parce qu'une idée valable, elle reste valable. surtout qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les oppositions sont vraiment fragiles. Il est temps de tout repenser et peut-être revenir à cette idée de fédéralisme, ça va permettre de sauver beaucoup de choses. qu'on peut toujours discuter. Enfin, on peut toujours discuter. Mais pour moi, ça reste une idée vraiment fondatrice et l'aide d'avoir d'auteurs pour Hossein et Hamed. Merci. Applaudissements S'il y a des questions, on a des témoignages. Parce que, comme je l'ai dit au départ, on n'a pas la prétention de cerner Hossein et Hamed. qu'on est en une heure. Donc, chacun sait ce qu'il s'est fait. Et nous faisons tout ça, on n'a pas la parole. Oui, Jala. Effectivement, on connaît l'homme, on connaît le militant, l'opposant, etc. Mais quand on se penche pour lire entre les lignes, n'est-ce pas? On a toujours associé Hamed au FFS, 63, la prison, l'avion, et ses compagnons arrêtés lors d'un transport dans des déplacements importants. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment, je suis d'accord avec Hossein, il y a des choses qu'il faut vraiment déterrer et rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire, quand on parle de l'organisation spéciale l'os, c'est lui qui l'avait conçu, c'est lui qui avait établi des stratégies et des formes de lutte. D'ailleurs, le rapport qu'il avait présenté au comité du parti, c'est lui même qu'il avait présenté à l'état-major. Il l'a présenté aux politiques mais aux militaires aussi. Mais ils ont cette, je ne dirais pas cette intelligence, mais ce comité machiavélique de s'emparer des idées ou des stratégies de X et de le tasser lui. Parce que le peuple, toutes les générations, parce qu'on est en train de parler de mémoire, n'est-ce pas, il faut que les gens sachent ça. Et par rapport à la diplomatie algérienne naissante dans les années 50 à New York et bien avant, lors des conférences auxquelles il avait assisté, il a fait un travail gigantesque parce qu'inverser l'autre chose, la donne et mettre en évidence une cause et écraser ou tasser ou discréditer la quatrième puissance de l'époque, la France coloniale, il faut le faire, avec zéro moyen. Il y a aussi quelque chose quand on rentre sur Wikipédia par exemple, parce que n'importe qui peut écrire dessus, on nous parle du braquage d'Oran comme quoi il y a eu des morts. Aït Hamid quand il en parle, quand il en parlait, il niait complètement l'effusion du sang. Parce qu'il a dit s'il avait autorisé la violence, tuer ou etc. Ils auraient eu plus d'argent. Parce qu'il y a eu quand même une résistance à la fameuse poste d'Oran. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que cet homme, ce militant, il avait choisi la démocratie, l'indépendance. J'ai aimé le fait qu'il parlait de sujets éclatés et ça devenait insoutenable. C'était ses propos. Donc, il fallait libérer, se libérer, libérer les siens. Et donc, il a sacrifié ses études et sa carrière et quelque part sa vie. Mais il faut dire aussi que pourquoi El Khmer n'a pas écrit sur lui-même. Il gérait le FFS. Il gérait toujours la défense des droits humains. Il continuait à faire son travail quand même à l'instar de pas mal de militants de l'époque exilés malgré eux. Donc, cet homme mérite qu'on en parle et c'est vraiment au point d'interrogation pourquoi on n'a pas écrit beaucoup sur lui. Pourquoi il n'y a pas de livre sur lui. C'est un très grand point d'interrogation. On dirait qu'on a affaire à des historiens organiques et non pas des historiens historiens. Donc, c'est grave, c'est grave d'arriver à ce stade dans le constat. Mais, tout à l'heure, Al-Hassani parlait d'anecdotes. J'ai envie de vous raconter une anecdote. qui est arrivée dans ma famille. Quand les paraboles commençaient à pousser comme des champignons en Kabylie et un peu partout en Algérie, alors mes frères et sœurs m'appelaient pour que j'essaye de convaincre, pour convaincre mon père d'en installer une. j'ai essayé, ça n'a pas marché. Un jour, on m'appelle, on m'a dit, 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 ce qu'est-ce qui s'est passé. J'ai parlé avec mon père. Il est toujours vivant. Qu'est-ce qui se passe sur le texte ? Il n'y a pas d'impact de cet homme, en Kabbali notamment. L'impact un peu partout parce qu'il suffit de voir ses funérailles. Il y a quand même des gens qu'ils respectent un peu partout. Mais si on revient à ce sujet, il n'y a pas d'impact de cet homme. Je vais vous dire une citation de quelqu'un, il est mort, je ne vais pas dire son nom. Je n'aime pas ça, mais je vais vous dire ce qu'il avait dit quand Tehmed est rentré au pays. On était tous à l'aéroport d'ailleurs. Il parlait, il y avait un meeting des Hacha. C'était un grand événement. Pour une fois, notre génération, on a eu affaire à quelqu'un qui parle bien, un politicien qui parle bien, qui disait des choses bien, correctes et qui nous touchaient. Ça veut dire, on se voyait dans ce qu'il racontait. Et il y avait quelqu'un, il a dit ceci. Il a la stature d'un homme d'état, mais dommage, c'est un Kabbali. Ça résume un peu... À l'époque, j'étais fâchée. Je l'ai détestée. Cette personne, je l'ai vraiment détestée. Et je la voyais comme une raciste, une personne raciste. Mais avec du recul. Ça continue. On peut le voir comme ça. Dommage, parce que tu es Kabbali, tu ne seras jamais président dans ce pays. C'est un fait. C'est une réalité. Il y a la peur des compétences aussi. Non, c'est sûr. Il y a les compétences. Il y a aussi le Kabbali. Les Kabbali de service, il n'y a pas de problème, mais on ne te donnera jamais la présidence. Tu n'auras jamais en tant que Kabbali. Voilà, donc ça, c'est mon témoignage. C'est discutable. Mais je sais que quand tu es Kabbali, il y a des barrières. Merci. Mais aussi, de manière générale, il y a une réticence, une méfiance des compétences. Je n'aime pas toujours comparer. Mais quand je prends deux personnes et deux personnes, depuis longtemps, avec Ahmed Ibn Billah, quelle comparaison faire ? Quelle comparaison faire ? D'abord, l'indépendance. C'est normal qu'Abbali soit président de la République algérienne, un gars qui n'a pas terminé ses études primaires. Il a été jusqu'au cours élémentaire du deuxième année. Il n'a jamais été chef de son parti. Il n'a pas combattu sur le terrain. Je ne le vois pas. Et pour écarter quoi ? C'est pour écarter Ibn Khadda, Farhad Abbas, je ne parlerai pas spécialement des kabiles. Même des autres, des Algériens, ils ont été écartés. Il n'a jamais écarté Farhad Abbas. D'ailleurs, la première idée de la diplomatie réunion, dans l'état des fondateurs, c'est une idée qui m'a été inculquée par Farhad Abbas, justement. Farhad Abbas nous l'avait dit. Il connaissait beaucoup de monde. Il a voyagé, il est début de la guerre, il a fait plusieurs pays de l'Amérique latine, d'Asie. Alors là, les pays du Moyen-Nord, il y en a, nous n'en parlons pas. Il les connaissait personnellement. Des chefs d'État, des ambassadeurs. Mais je pensais qu'on n'était pas encore en mesure de parler de diplomatie. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de bonnes relations avec tous ces gens-là, mais on n'est pas encore en mesure de faire de la diplomatie proprement dite. Et il avait dit que la première idée à laquelle j'ai pensé, c'était de fonder une délégation justement qui ne va s'occuper que de la diplomatie. Il n'était pas encore question d'un gouvernement. Mais Aït Ahmed avait conseillé l'idée d'un gouvernement à Farhad, après ses compagnies, avant de repartir au Maroc. Il n'y a pas, oui, il faut faire cette diplomatie sur le fondateur et tout, mais il faut un gouvernement, il faudra doter tous les autres secteurs d'activité et faire comme si l'Algérie était déjà indépendante. Il faut réfléchir comme ça. Et ce qui a amené tout ce que vous connaissez après, le GPRA, etc. Il y a aussi Al-Hassan, quand il parlait de la composante du peuple algérien ou les composantes, et il avait inclus même des Français d'Algérie. Bien sûr, il faut écarter ceux qui étaient dans l'OAS, ceux qui avaient choisi l'Algérie française, mais il n'a pas sous-estimé cette population d'origine française née en Algérie qu'il voyait comme des Algériens. Il y a aussi, il parlait beaucoup de la révolution française, il avait admis qu'ils n'avaient pas d'expérience, qu'ils n'avaient pas de connaissances. Mais ce côté de la révolution française l'a beaucoup aidé, lui et ses compagnons, à comprendre les enjeux. Et même, il était même dans les petits détails, comment faire une réunion, comment faire un rapport. Il a été vraiment dans les petits détails, qui n'étaient pas en fait des détails, c'est des structures, c'est des façons de travailler, de lutter. Donc, lui, il y a tout un ensemble qu'il voyait, il l'avait appris, quand même, ils ont assimilé tout ça en si peu de temps, quand même, en si peu de temps. Et nous, en 60 ans, on se démêle encore. Quelle génération ! Donc, c'est quelqu'un qui mérite tous les respects. Et... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'actualité ? Un témoignage ? C'est au sujet de... Ah, un micro. Ah. Alors, c'est au sujet de la conférence de Bandou en 1955. Et déjà, Aïd Ahmed Karmapé savait ce qu'il faisait. Il avait amené avec lui une délégation extraordinaire. Il y avait Mohamed Elzi, comme l'a dit la Seine. Il y avait Mohamed Sediak Ben Yahya. Il y avait Reza Malek. Il y avait Toufaqba Torah. Mohamed Harbi. Est-ce que j'ai cité Reza Malek ? Oui, tu l'as cité, oui. Le Khedav Rahimi. C'était tous des gens ayant déjà fini leurs études. Ou sur le point de les terminer. Bon, ils les ont terminés bien plus tard. Et comme on est... Qu'ils aient commandé... C'était quelqu'un qui connaissait la juste part déjà. Ils savaient que pour convaincre les pays non-alignés, il est à l'occasion de cette conférence, il fallait mettre des gens convaincants. Et quoi de mieux que de mobiliser de jeunes universitaires. Ils ont fait un travail extraordinaire. La plus tard, Mohamed Yazid, en New York, avec le même Ben Yahya, et Mohamed Khaled Khaledi. Exactement. Et c'était... Comment dire... Il avait la stature d'un chef d'État, d'un chef d'État responsable. Alors, jamais, jamais, on ne termira des loges à son sujet. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Comme l'a dit Larsen, que ce soit Bumbelan qui a été choisi à son plan. Enfin, choisi par le militaire. Là, une chose que Larsen a peut-être oublié de dire au sujet de Bumbelan, c'est qu'il a trahi ses amis lors du démantèlement de l'os en 51. Oui. J'ai eu l'occasion de m'entretenir directement avec Matra Amadentoumi, qui avait envoyé au quotidien d'Algérie le rapport in extenso du commissaire Coste, qui avait arrêté et emprisonné Bumbelan. Je présume que vous avez touché un temps du problème de ce... Il lui demandait du papier, mais il lui demandait du papier. Exactement. Il vient de l'avoir, manger, écrire. Et au bout de je ne sais combien d'heures, il s'est mis à tambouriner sur la porte de sa cellule. Le gardien lui dit, mais vous avez à manger, vous avez à boire. Mais non, je n'ai plus de pages pour écrire. Les pages de ce cas-là sont saturées. Ça veut dire qu'il avait dénoncé tout le monde. Alors, c'est celui-là qui m'a choisi. Enfin, qu'ils ont choisi. Je vous remercie de votre attention. Je vais ajouter la liste. Si tu as remarqué, ils ont tous terminé dans la diplomatie. Tous. Toute la ganguinaire. Sacré diplomatie. Donc, comme quoi, c'est lui qui a fondé cette diplomatie. C'est lui qui les a formés. Tous les jeunes, ils ont terminé dans la démocratie. Dans la diplomatie. Et de sacré diplomatie. Oui. Les Ben Yahya, les Mohamed Yazid, Reda Malek. Et je crois qu'il y avait aussi une merrie dans les alentours. Je ne suis pas sûr. Mais là, tu n'es pas sûr à cette procédure. Oui. La dernière question. Justement, par rapport à cette jeunesse de l'époque, il y avait quelqu'un qui m'a dit, c'est Mohamed Roche. Il est venu d'ailleurs à Montréal. Il a fait une conférence. Il était le secrétaire de Mohamed Roche. Comme par hasard à Mohamed Roche. Il était le secrétaire quand il est parti à Tunis. C'est Nes, Amé Roche. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes aux Etats-Unis pour étudier. Parce que nous avons besoin de gens formés. De gens vraiment avec des diplômes supérieurs. Donc, il y avait cette vision aussi d'outiller toute une relève pour une Algérie libre. Pour gérer le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché comme il le fallait. Et c'est vrai, il a étudié aux Etats-Unis, Mohamed Roche. Il a enseigné à l'université. Il a écrit des livres aussi. Malheureusement, il nous a quittés, ça ne fait pas longtemps. Des 50 heures. Des 50 heures. Hein ? Oui, c'est... Des 50 heures. Ça marche en fait ? Oui, ça marche. On peut en faire. Mais le sang, on les voit. Donc, avant de passer à ça, même les jeunes ou moins jeunes, vous pouvez dire aussi ce que représente Etat Ahmed pour vous. Je dis représente et non pas représente, parce que c'est la mémoire. C'est un héritage. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait en parler ? Comment il le voit ? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous raconter ? Comment il était perçu chez lui ? Vous étiez petit. Est-ce que vous entendez vos parents en parler ? Moi, je sais que mon père, il écoutait Radio Tangier. J'étais petite, je ne comprenais pas ce que le monsieur racontait. Et juste après la mort de Bondyenne, le monsieur a arrêté son émission. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je sais que... Tout ce que je sais, c'est qu'il n'aimait pas Bondyenne. Ça, je l'avais compris, mais tout le discours là, très développé politique à l'époque, j'étais petite. Pas de témoignage ? Ou l'aimait ? Ou l'aimait ? Ou... Ou l'aimait ? Ou l'aimait ? Est-ce que... Tu peux répéter ce que tu avais dit? L'aimait ? Enfin, la question est, je dis que je fais à l'Aït Hamad parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui va pas rétendre parler d'être en une heure donc et je t'ai l'hassin d'abord je tiens à vous remercier pour cette organisation je tiens à vous remercier pour ce que j'ai fait sur le travail il y a un point quand même qui reste vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'il n'ait pas écrit beaucoup est-ce que c'est une question volontaire ou c'est parce que bon il est pris par toutes sortes de situations qui ont fait qu'il n'a pas écrit parce que c'est quelqu'un qui est doué pour écrire c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire et malheureusement aujourd'hui on est au juste de se référer à d'autres personnages qui n'ont même pas fait l'histoire pour écrire notre histoire et c'est ça qui est dommage mais sinon c'était un personnage fabuleux merci moi je vois deux petites raisons à un choix pour ça peut-être ça va susciter la discussion avec les autres mais je vois au moins deux raisons d'abord pour des gens comme ça qui ont fait la guerre qui ont fait l'histoire c'est pas évident c'est pas évident mais malheureusement ça s'est poursuivi après l'indépendance c'est les mêmes gens qui ont gouverné c'était pas facile de dire c'est pas évident c'est pas évident et la deuxième raison que je vois je l'ai toujours dit Ayyad Hamid n'aurait jamais dû faire de l'opérationnel il n'a pas à diriger une association à un parti politique il faut qu'il se situe au-dessus de ça même l'idée du fédéralisme je suis persuadé si Ayyad Hamid ne dirigeait pas un parti s'il avait dit ça en se situant au-dessus de tout le monde peut-être que tout le monde l'aurait adopté mais le fait d'être partisan soi-même surtout chez nous ça ne me passe pas voilà mais il y a certainement d'autres raisons aussi que je ne vois pas il y a des témoignages de certains journalistes il faut dire qu'il était méfiant je crois qu'il y a quelqu'un même des universitaires ils ont réussi à décrocher un entretien avec lui 5 ans plus tard il était méfiant il avait raison n'oubliez pas qu'on a exécuté des gens en Allemagne donc Missili à Paris son bras droit Missili quand même ils l'ont tué à Paris il servait s'algérien donc il était méfiant peut-être aussi sur le plan psychologique je ne sais pas c'est juste des spéculations c'est comme il a été déçu par la tournure des choses en 1963 il a été déçu par des gens qui l'ont lâché alors qu'il ne fallait pas le lâcher à l'époque donc il y a beaucoup de choses c'est comme si on reprenait il a été déçu il a été déçu il a été déçu le PRS en quelle année après la mort de Boumdien pourquoi quand il a vu des millions d'Algériens pleurer Boumdien il a été déçu le PRS Boumdien il a dit il ne comprenait rien donc tout d'un coup tout le monde le pleure donc il était des séminaires donc à quoi bon s'opposer à quoi bon défendre des choses puisque le dictateur on le pleure aujourd'hui donc il y a beaucoup de contradictions qui font en sorte à ce que le militant on a vu ça chez Mandela on a vu ça chez Martin Luther King chez Malcolm X il y a des moments comme ça où on est down je ne sais pas c'est juste sur le plan psychologique mais sincèrement son retour en Algérie ça a été génial ça a été magnifique et encore là et on ne l'a pas lâché même là on ne l'a pas lâché il y a eu des luttes internes il y a eu des luttes externes et c'est un peu dommage c'est un peu dommage d'ailleurs même Baudjev il lui a déconseillé de rentrer il lui a vraiment déconseillé de rentrer mais comme il a déconseillé Karim Belkass monsieur à l'époque de de discuter avec les salves et compagnie et Hamid Aït Mousbah et tout mais ce qui est exactement mais ce qui est certain c'est que des gens des médias crédibles des journalistes crédibles des historiens crédibles ou des politiciens crédibles ou des événements des manifestations politiques ou sociopolitiques de haute facture il a toujours été présent et là où il est vraiment confiant et parce qu'on va trouver qu'il a fait il a accordé des entretiens sélectivement mais il les a fait très très bien et moi je trouve qu'il fait des choses d'une façon réfléchie mais on revient toujours à la fameuse question pourquoi ceux qui écrivent l'histoire n'ont pas écrit sur lui parce qu'ils ont peur ils ont peur de qui telle est la question il y a quand même une petite élite française qui voulait en dire plus qui voulait l'approcher et parler de lui mais c'est la gauche c'est la gauche française c'est pas c'est pas les autres parce qu'il est tellement par l'international social exact peut-être il faut espérer aussi que ça commence comme ça on espère un dernier d'un coup et puis peut-être ça va encourager les étudiants en histoire les thèses voilà voilà un souffle moi c'est juste je dois faire un petit témoin en tout cas les rôles dans chaque maison de Kabine moi j'ai grandé avec les khamid depuis que j'étais petite on me parlait de cet homme de ce révolutionnaire donc qui aurait dû être notre président donc ce que je voulais dire c'est que ça m'a amenée plus tard à essayer de comprendre qui s'étend bien sûr et comme je l'ai dit avant je pense chaque maison Kabine a vécu ça c'est comme a dit notre ami à Chor c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas eu d'écrit au moins des témoignages parce que c'est comme quelqu'un qui a participé à beaucoup d'événements historiques de l'Algérie donc peut-être laisser juste des mémoires moi je je ne sais pas je me dis que peut-être qu'il les a laissés quelque part que peut-être il a donné comme on ne sait pas comme ordre de les publier plus tard mais ce serait bien de connaître quand même certains événements de notre histoire des choses auxquelles il a il a été témoin pour pouvoir comprendre certains événements j'espère que moi je ne sais pas j'ai l'espoir qu'un jour on va avoir ça merci 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 tous les grands feux ont d'abord été des étincelles on doit se mettre ça dans la tête peut-être ce que nous faisons aujourd'hui peut-être que nous venons de jeter la première pierre pour quelque chose si ça suscite un étudiant d'un étudiant à faire une thèse sur les tahmoud ça sera déjà quelque chose mais aussi je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure je m'excuse l'expression mais c'est les gueux qui dominent je faisais la publicité puisque je faisais la publicité de cet événement il y a des gens des anonymes des gens qui adoptent c'est des pseudos ils disent mais le vase l'assumam ou l'assumam ou l'assumam ou l'assumam ou l'assumam ou l'assumam ou l'assumam et qui traite les tahmoud de traître mais il y a des affaires mais après nous sommes tous complices quelque part il faut qu'on se le dise entre nous ces gens-là vous voyez le danger ils se présentent sous un pseudo et ils veulent traiter les tahmoud d'un traître est-ce qu'il n'y a plus de traître que celui qui cache son nom et sa figure est-ce qu'il n'y a plus de traître que ça il n'y en a pas mais on ne doit pas les encourager le militantisme c'est des actes aussi il ne faut jamais accepter comme amis des gens comme ça jamais si il y a des sénans ils se mettent dans le vase un jardin ou si il y a des sénans 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 et des sénans et d'ailleurs j'ai vérifié à chaque fois un commentaire comme ça ce n'est pas des amis à moi mais je les bloque juste après il ne faut pas favoriser ça parce qu'après c'est ces gens-là qui font l'opinion ce qui est divin ce qui est divin c'est qu'il y a des gens de cette envergure-là et on les encourage à s'échanger le militantisme c'est ça aussi un militant il doit lutter partout où il se trouve et il faut d'écrire les vérités sur les 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 ils ont ils ont ils ont ils ont C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et puis, si vous avez des anecdotes, ça vous fera plaisir. Et puis, une autre question. Le démocrate qu'il était, est-ce qu'il a été affecté par l'acclaration du RCD? Ne prenez pas ça, c'est juste... Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions. Peut-être qu'un jour, un jour, il y a des gens qui se sont rencontrés. Il y a des gens qui se sont rencontrés et qui se sont rencontrés. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont rencontrés dans la mémoire. Ce n'est pas comme des projets techniques. Tu te dis, je vais faire ça. Tu te mets à la table et puis tu te mets à la dessiner. J'ai écrit quatre livres et j'en ai deux qui vont être déposés au Sénat et à sa fille 6. Je n'ai jamais pensé que ça va être un livre. Il y a toujours été des textes où il y a des textes où il y a des textes où il y a des textes. Mais j'ai établi des liens entre deux ou trois choses. J'ai établi des liens entre deux ou trois choses. J'ai établi des liens entre les trois et les trois. Je me suis dit que c'était un livre. J'ai écrit un poème là. Je me promène toujours avec des papiers. J'ai toujours du papier. J'ai toujours du papier. Il y a un. 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 Il peut être un complexe. Ça peut devenir même un complexe. C'est difficile, je dis, j'ai dit rarement, « je » de les livrer. J'essaie toujours d'être un personnel. Il y a des gens qui vont mal te juger, alors que plusieurs façons d'y dire des choses, je n'ai pas besoin de dire « je ». Tu vois, il y a une autre question que je vais vous donner. Le RCD ? Ah oui. Oui, je vais vous donner d'abord, avant que je n'aurai pas de multipartisme et tout ça, mais là je ne donnerai pas de détails, peut-être aussi un jour. Sinon, il y en a plusieurs petites repérises comme ça, mais on n'a pas eu vraiment à faire des choses ensemble, comme on dit. Toujours quelqu'un qu'on respecte, mais cette année, il est très respectueux. Il te donne toujours de la considération et c'est rare de le trouver seul. Donc voilà un peu comment on connaît. Par rapport au RCD, c'est sûr que ça a dérangé le FFS. Pas seulement l'Aït Ahmed. Voilà, c'est pour ça que je disais par exemple, voilà une des raisons pour lesquelles l'Aït Ahmed aurait dû rester en dehors des partis. Il n'y a qu'à l'année, il n'y a qu'à l'année d'autre. Y compris le FFS, l'année d'autre, les gens vont adhérer à ces idées. Mais quand tu rentres dans la compétition, dans un parti, une association, il y a la compétition. Mais c'est plus simple que ça. Il s'agit d'Aït Ahmed, il n'y a qu'à l'année d'autre. Pourquoi il s'agit d'un dérangé de l'Aït Ahmed ? Il s'agit d'un dérangé de l'Aït Ahmed. Dès que tu prends partie de la société, il y a des adversaires. Et surtout, on ne fait pas la différence entre un adversaire et un inhumi. Un adversaire devient tout de suite un inhumi. Et je le maintiens. Aït Ahmed n'aurait jamais dû être à la tête d'un parti. Il vaut plus que ça. Donc, c'est normal. Mais dès que l'on part des Genis, alors que lui, il comptait sur toute la Kabylie. Bon, il comptait plus aussi sur l'Algérie ou autre chose. Mais il comptait notamment sur la Kabylie. Mais dès que le RCDD, c'est sûr que ce n'était pas fait pour Blair. Mais bien sûr, le RCDD avait ses raisons aussi. Il avait ses raisons de naître parce qu'il voulait porter d'autres idées. Et c'est tant mieux. La pluralité, c'est bon. Des chocaines-là, on ne fait pas la différence entre l'adversité et l'inhumitié. Il faut apprendre à dealer avec des adversaires ou avec des idées différentes. On peut différer, mais on peut faire quelque chose ensemble aussi. On peut s'entendre sur certains points. Et pas nécessairement sur tous les points. Mais nous manquons beaucoup d'éducation politique. Si vous comparez l'école périmaire, quelle est la différence ? Dès qu'on leur apprend la démocratie déjà au périmaire, on leur apprend à discuter, à s'écouter, à ne pas couper la parole. On connaît un nom ? Il faut s'imposer. On a résoué l'ingénieur. On connaît le dicton qui ressort le plus, on a résoué l'ingénieur. Et voilà. C'est ça qui s'adonne. Et puis, il n'y avait pas une autre question ? Non, c'est tout. Il y a deux événements. C'est la fameuse marche de janvier 1992 à Alger. Ni État policier, ni État intégriste. Elle était tellement grandiose que ça nous donnait une idée de ce que représentait Ahmed pour tous les gens qui étaient là. Pour vous dire, c'était une... Moi aussi. Il y avait ma tombe aussi. OK ? Donc, aimer, c'était une marche qui a fini par déposer un document au Parlement. Ça veut dire qu'il y avait une démarche pacifique, civilisée, soit disant pour avancer ou faire avancer les choses dans la bande-direction. Il y a un autre événement. Sûrement, vous vous en rappelez. La fameuse tente à la présidence à Alger. Et comme le FFS, on a bloqué sa villa... D'Ile-Bierre. Une grande villa appartenant au FFS, donc il ne voulait pas la rendre au FFS. Alors, Ahmed, il a installé une tente à la présidence. Il a installé une tente à la présidence. N'importe quel Algérien qui avait fait ça, on l'aurait dégommé en quelques secondes. Mais pas Ahmed. Il a installé une tente. Dans les conférences de presse, Il a été pour couvrir l'événement. Donc, c'est vous dire que c'est quelqu'un... On essaie de le casser, mais en même temps, c'est quelqu'un... On a peur de l'affronter, y compris le pouvoir. Il a une façon de lui faire mal, mais pas d'une façon directe et visuelle. Autrement. Donc, c'est deux événements. Mais, par rapport à la question du RCD et du FFS, sincèrement, il faut que l'histoire s'écrive. Ces jeunes loups de 80, ils étaient quand même en contact avec Aït Ahmed. Ils étaient en contact avec l'Académie berbère. Ils ne descendent pas du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux et Aït Ahmed ? Et quand on voit tout ce que tu disais, Hassan, sur Aït Ahmed, les choses, comment ils foncent, comment ils conçoivent les choses et tout, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que Aït Ahmed a bloqué ces jeunes ? Et pourquoi il aurait fait ça ? Ben, c'est seule l'histoire qui nous le dira un jour, l'avenir nous le dira un jour. Mais c'est des questions légitimes. Qu'est-ce que... Justement sur l'importance d'écrire. Mais, ce que je voulais rajouter à Al-Hassan, si tu me permets, moi, je me suis aussi posé la question, pourquoi Aït Ahmed n'avait pas écrit ces mémoires ? Il n'était pas le seul en passant parmi ces acteurs de l'époque. Est-ce qu'il y avait des choses graves qu'ils ne voulaient pas dire ? Est-ce qu'il y avait des noms vraiment des traîtres potentiels ? Ils ne voulaient pas dire leur nom. C'est comme top secret, là, il y a des choses, je ne sais pas. Je dis peut-être parmi les raisons qui l'ont bloqué à ne pas écrire, c'est ça. Et peut-être il avait écrit ces mémoires, et peut-être il va leur dire, il faut que ça soit sorti dans 50 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. C'est possible. C'est une hypothèse, je dis celui-là qui ne veut pas écrire alors qu'il écrit très bien. Bizarre. Ok. Il y a une autre question que je pose aussi. Pourquoi le FFS a attendu en 1978 pour mettre officiellement le mazir dans son programme ? Bon, ça c'est le FFS, ce n'est pas Hidt Ahmed. Moi je fais tout pour dissocier Hidt Ahmed des partis. L'exécutif, ce n'est pas facile de gérer un exécutif. Il y a l'ensemble des militants qui ne sont jamais cachés de toute façon. Il n'y a pas de discours. 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 Mais par rapport à ce que tu disais, Jamila, est-ce qu'il a bloqué, est-ce qu'il n'a pas bloqué ? La vérité, c'est oui et non. À la fois. Oui, parce qu'après 1984-1921, on voulait structurer le mouvement. À Alger, notamment, l'idée est de le ressortir chaque jour. Et bien, ils ont eu plusieurs réunions. Et Hidt Ahmed ne voulait pas rentrer. Ça dépend sur quel angle on prend les choses. Ils ne voulaient pas rentrer, ils ne voulaient pas structurer le mouvement. Et puis ils leur demandaient, par exemple, « Ils ont même fait ce que je fais à la France, il faut faire autre chose. » Ils me disent, « Si vous voulez qu'en France, il faut faire autre chose. » Mais ça, ce n'est que des trucs organiques. Même quand un parti existe déjà, il y a des scissions. Il y a des décisions. Nitzar avait sûrement ses raisons. Parce qu'il a ma part, il a un certain vécu. Dans sa tête, il y avait un projet. Nous connaissons, on était plus jeunes. On s'est dit, on est là, sur le terrain. On avait un autre projet. Mais, à mon avis, ça ne pouvait être que comme ça. Il y aura encore des partis, il y aura des associations. Mais ça va se décompter. C'est à dire qu'il ne faut jamais s'arrêter sur les événements-là. Moi, je suis toujours partisan du dictonné de Backels. Ce qu'il dit, les espérils éclairés s'intéressent aux idées. Les espérils moyens s'attardent sur les événements. Et les espérils médiocres parlent des individus. C'est à dire qu'il vaut mieux s'en tenir à des idées. De Haït Ahmed, comme de n'importe quel homme de son envergure, je préfère garder les idées. Parce qu'il apparaît dans l'action. L'action, c'est l'action. L'opérationnel, c'est ça, ça crée des différends. C'est pour ça que je maintiens que des gens de cette envergure-là, ne devraient jamais s'occuper de l'opérationnel. Merci. Merci.